Ciel Dandinon, Serge Ovasa, Yousouf Assoba, Cédric Oupanji, Kiki David, Rachid Moumini, Tamimou Ouro, Rabio Spankamao, Mohamed Tijani, Olivier Verdant, Mathéo Arminbi, Cessi Dalveda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dessou, Al-Assad, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Tesséan, David Caro Djechao, Jodette Dosson, Andréas Rondondji, Marc-Syrén Koko, Stéphane Kossi, Aïbou. La présence de Stéphane est justifiée par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé, sur le plan physique, avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester enfant, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait même des matchs avec des équipes différentes qui n'ont pas été publiées, mais il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adonan qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. J'ai dit jeune parce que, comme vous le voyez, il y a 6 U20. Donc Stéphane, nous sommes heureux qu'il soit toujours actif et très motivé. Il est en train de retrouver un club. Malheureusement, il n'y a pas de gardien de très haut niveau qui joue régulièrement dans son club. Vous connaissez le problème, vous suivez comme moi, peut-être pas comme moi, mais quand même un peu, les événements. Les postes de gardien de but, c'est difficile parce qu'il y en a un cas dans une équipe. Il se trouve qu'avec Dijon, il n'est plus titulaire, mais avec les prestations qu'il a eues avec nous, ou avec tout simplement ses qualités, son talent, il mérite toujours d'être là. En ce qui concerne les défenseurs centraux, on regrette évidemment l'absence de Khaled, notre capitaine. C'est comme ça, il a eu les deux cartons jaunes, il ne sera pas avec nous. Nous avons quand même la chance d'avoir un Olivier Verdant qui est en pleine forme, qui est dans le rythme. On l'avait deux fois sur la liste et deux fois il était blessé au dernier moment. Il est trop souvent blessé malheureusement, ce garçon. Mais on va le suivre, ne vous inquiétez pas, on va le suivre. Il n'est pas écarté du tout. Comme Adioti n'est pas écarté du tout, ça va être un discours déjà de bonheur de pouvoir jouer encore une qualification dans le dernier match. Parce qu'il y avait le spectre d'un dernier match sans intérêt, où vous y allez, que vous êtes déjà éliminé. Quand vous avez zéro point après deux matchs, vous voyez les autres avec quatre ou six points. Voilà, maintenant on a la chance de pouvoir y croire encore. Donc c'est déjà le bonheur de pouvoir jouer une finale. Et aussi la chance peut-être de faire taire tout un stade en étant professionnel, en étant bien en place, et en étant offensif, et en étant conquérant. C'est beau. Ça peut être fantastique, tu as 40 000, tu arrives à le faire taire alors qu'au début ils sont tout fous, et tu reviens avec une victoire et une qualification. Ça serait un exploit merveilleux. En effet, ils annoncent que trois attaquants, mais ce sont des attaquants centraux. Ils ont mis les autres joueurs offensifs dans les milieux offensifs. Donc il y a quand même des joueurs de très haut niveau qui sont dans la section des milieux offensifs. Et c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui fait le jeu normalement, qui ne va pas jouer derrière, parce qu'il n'y a que trois avant-centres dans le groupe. C'est une équipe qui, à domicile, va être obligée quand même de jouer. Si elle reste derrière, elle prend le risque d'en prendre un un moment ou l'autre. Le match est long. Et ça m'étonnerait qu'ils jouent défensivement et qu'ils vont vouloir jouer. Comme nous, on doit y aller puisqu'on est challenger et qu'il nous faut gagner là-bas. Mais je pense que la pression est sur leurs épaules, puisque quand tu es à la maison et que tu as la qualification tout près devant toi, et que tu ne dois pas perdre, c'est autre chose que d'aller dans un match pour gagner. Donc ça ne sera pas simple. Je pense qu'il y a une certaine anxiété qui va être présente chez eux. Je pense qu'il y a une certaine anxiété qui va être présente chez eux.